Bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à AutoCAD 2024 pour débutants ingénieurs électriques. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir la façon la plus facile à reproduire cet objet qui nous a été envoyé par l'architecte. Lorsque vous lancez AutoCAD 2024, vous allez sans doute tomber sur cette page d'accueil. Il s'agit là du Homepage. Et en fonction du chemin que l'utilisateur vous aura donné, vous allez choisir un fichier modèle. Donc, vous allez choisir un fichier gabarit. Ceci, c'est pour ne pas tomber sur des unités d'insertion insupportables dont vous ignorez. Donc, lorsque vous jetez un coup d'œil sur cet objet qui nous a été envoyé par l'architecte, vous pouvez vous rendre compte que les unités d'insertion sont en mètre. Ainsi donc, nous allons prendre les unités d'insertion du type AK ISO DWT. Ceci pour ne pas tomber sur des unités anglo-saxons telles que les pieds, les mailles, les pouces, les inches. Donc, des systèmes qui sont insupportables dans le système métrique. D'accord. Et pour pouvoir choisir un système AK ISO DWT, nous allons venir ici, cliquer à ce niveau. Ensuite, nous allons dire Browse Template. Ensuite, nous allons prendre un fichier modèle AK ISO DWT. Ensuite, nous allons cliquer sur Open. Et puis, lorsque l'interface est déjà ouverte, nous allons observer sur l'objet qui nous a été envoyé par l'architecte. Et puis, nous allons reproduire cela de façon correcte de l'autre côté. La première commande que vous allez appliquer, lorsque l'autocarte est déjà ouverte, nous allons vérifier les unités d'insertion. Ainsi, vous allez taper UN. D'accord. Vous allez valider entrée. Et ensuite, vous allez voir que nous allons dessiner en décimale. Et puis, les unités d'insertion. Disons un chiffre après la vigule. Et puis, nous allons laisser des unités en millimètres. Vu que sur le plan, également, c'était en millimètres. Donc, vous voyez là que nous n'avions absolument besoin que de trois commandes, principalement. Nous avions la commande rectangle. Par la suite, nous avions la commande cercle. Ensuite, nous avions les commandes SPolyline, comme vous pouvez voir là. Et pour accompagner encore le tour avec des commandes de modification, nous pouvons utiliser les commandes réseau polaire pour pouvoir reproduire tous ces différents objets. Et pour les petits cercles, là, ça fait partie de la deuxième commande que nous allons utiliser. Ainsi, la toute première commande que nous allons utiliser, c'est la commande rectangle pour pouvoir reproduire ce rectangle. Donc, du coup, nous pouvons taper sur l'interface REC pour rectangle. Ou bien, venir cliquer ici sur son raccourci de rectangle une fois. Une fois sélectionné, vous allez spécifier le point de départ. Vous n'êtes pas obligé de commencer par dessiner par le point de coordonnée 0, 0. Donc, nous pouvons commencer n'importe où à dessiner un rectangle. Et le premier rectangle que nous allons tracer, nous aurons en X1800. Et puis, en Y, donc, il suffit de taper 1800, ensuite vous tapez tabulation ou virgule. Ensuite, vous mettez la hauteur de 2000. D'accord. Ensuite, vous validez entrer. Donc, voilà un peu le premier cadre que nous avions sorti. Donc, nous pouvons jeter un peu un coup d'œil pour pouvoir observer. Nous pouvons faire le zoom ou bien augmenter et réduire en fonction de ce que nous voulons faire. Et si vous voulez également, nous pouvons mettre à l'échelle cet objet. Telle en sorte que lorsque nous allons dessiner, nous aurons la même taille de cet objet ici par rapport à ce que nous avions là. Donc, nous allons directement mettre cet objet à l'échelle. Donc, vous voyez cette distance qu'il s'agit là de 1800. Donc, vous voyez ce petit décalage. Et quand on observe un tout petit peu, on voit que ce décalage est de 50. Du coup, nous allons prendre la seconde commande qui est décalage. Donc, nous allons mettre 50. Je valide entrer. Ensuite, je sélectionne cet objet de décalage vers l'intérieur. D'accord. Là, c'est bon. Clique droit terminé. Et puis, vous voyez un peu cet objet également ici que le trait va jusque là. Donc, nous allons décomposer ce rectangle. Nous allons tout sélectionner. Ensuite, nous allons cliquer sur décomposer. Comme ça, ça regroupe tout ça en petits petits morceaux comme vous pouvez voir là. Et par la suite, nous allons prolonger un trait. Donc, nous allons prolonger le trait-ci. Donc, pour aller jusque là et jusque là. Donc, du coup, je vais prendre la commande trim. Je clique sur la commande ajuster. Ensuite, je maintiens shift enfoncé. Et puis, je prolonge. De pas et d'autre. Clique droit terminé pour achever. D'accord. Et par la suite, nous avions également un petit raccord sur ce niveau. Donc, vous avez vu un petit raccord à ce petit niveau. Donc, ce petit raccord doit avoir peut-être un rayon toujours également de 50. Donc, du coup, je vais prendre un raccord. Donc, je vais venir cliquer sur filet ici pour raccord. Ensuite, je vais descendre. Je vais cliquer sur raccord. Ensuite, je vais venir cliquer sur rayon. Ensuite, je vais entrer un rayon de 50. Je valide entrer. Ensuite, je vais dire là, là. Ensuite, je peux taper espace pour reprendre la dernière commande. Je clique encore sur rayon. Ensuite, je dis entrer encore pour reprendre la dernière commande de 50. Ensuite, je vais venir cliquer sur multiple. Ceci va me permettre de faire plusieurs fois ce raccord. Donc, je raccorde ici. Ensuite, je raccorde là. Je raccorde là. Donc, nous aurions dû faire même ce rayon un peu beaucoup plus. D'accord. Je peux cliquer entrer. Nous pouvons encore taper raccord pour terminer. Donc, je vais rallonger ce rayon à 100 plutôt. Je viens cliquer sur rayon. Ensuite, je vais dire un rayon de 100. Entrer. Donc, ensuite, je clique encore sur multiple. Et par la suite, je vais cliquer là et là. Là et là. Donc, ça, la courbe là est nettement parfaite. Là et là. Là et là. Clique droit Entrer. Et pour terminer, je vais supprimer des petits objets qui restent là. Et je vais effacer. Donc, je vais cliquer là. Ça. Ensuite, je dis ça. Ça. Ensuite, je tape E pour Erase. Ensuite, j'efface. Donc, voilà un temps de mouvement. La partie du lila que nous avions fait. Donc, nous allons dessiner des petits objets que vous avez vu autour là. Ce petit tableau de chevet. qui ont pour dimension de 500 par 700. Donc, vous voyez là 500 par 700. Donc, 700 en X et puis en Y 500. Donc, je vais reprendre encore la commande rectangle. Ensuite, je vais spécifier un point de départ pour tracer avant de venir déplacer bien après. Donc, nous avions dit 700 en X et puis en Y, nous avions 500. Je valide Entrée. Donc, voilà ce petit rectangle qui est déjà tracé. Nous allons faire ce petit décalage qui peut avoir une dimension de 25. Vu que ce petit espace est de 5. Donc, ça va être la moitié de 25. Donc, du coup, je vais prendre Décalage. D'accord. Je spécifie le pas 25. Entrée. D'accord. Ensuite, je vais cliquer comme ça pour l'intérieur. Et d'accord. Là, c'est bon. Ensuite, nous avions un petit cercle qui se trouve au milieu. Donc, nous avions ce petit cercle qui est centré au milieu de cette table du chevet. Mais bien avant qu'on trace ce cercle, nous allons déplacer. Donc, je vais cliquer sur déplacer. Je spécifie un point de départ. Là, je peux me rapprocher quelque part ici. Donc, je zoome un tout petit peu. Je me rapproche, je ne clique pas. Ensuite, je peux déposer quelque part ici. D'accord. Vous voyez un tout petit peu. Vu que les éléments se répètent, cet objet également à cet objet, c'est la même chose. Nous allons dessiner juste sur un seul côté. Par la suite, nous allons faire le miroir pour se retrouver de l'autre côté. Par la suite, nous allons faire un petit cercle ici. Donc, l'architecte ne nous a pas précisé le rayon ou bien le rayon du cercle. Du coup, je peux prendre le rayon peut-être 250. Donc, je peux prendre le rayon de 200. Donc, du coup, je vais prendre un cercle ici. D'accord. Donc, je clique sur cercle. Il va me demander cercle en deux points. Donc, il me demande de spécifier le point central. Je peux me rapprocher ici. D'accord. Je peux chercher le point central entre ces deux objets. Du coup, je peux venir activer les commandes d'accrochage objets ici. Et par la suite, je peux centrer le centre géométrique du cadre. D'accord. Tous les objets sont déjà bien représentés. Ce n'est pas un souci. Je vais cliquer. Faire shift enfoncer. Clique droit. Donc, je vais réitérer encore. Donc, je prends la commande cercle. Donc, je vais faire shift enfoncer. Clique droit. Ensuite, je dis milieu entre deux points. Miden between two points. D'accord. Je peux dire entre le point ici et puis le point là. Donc, ça va commencer le cercle au milieu. D'accord. Ensuite, nous avions dit que nous allons prendre le diamètre de 200. Donc, du coup, je peux allonger et puis je peux mettre 125. Donc, il va faire 250. D'accord. Là, c'est bon. Et par la suite, nous avions ce petit cercle externe qui est encore là. Donc, nous allons utiliser la commande décalée pour décaler encore cet objet. Donc, je vais prendre la commande décalée. Et pour l'instant, je vais mettre encore un pas de la même chose que pour le chevet du lit. A savoir 50. Donc, je vais dire décalée. Et puis, je précise le pas 50. Valider entrée. Ensuite, je viens cliquer là. Ok. Une fois, clique droit pour terminer. Ensuite, nous allons faire des petits objets que vous avez vus là. Donc, nous avions fait ce petit objet. Les petits traits que vous voyez qui dépassent là pour décorer pour la lampe de table. Donc, je peux prendre la commande L pour ligne. Je viens ici. Je prends la commande L pour ligne. D'accord. Je viens commencer à partir de ce quadrant. Donc, si le quadrant, c'est l'extrémité qui est là, n'est pas ouvert. Je vais venir ici, quelque part ici en bas sur le mode accrochage objet. Ensuite, je vais cocher le quadrant. D'accord. Je coche le quadrant pour pouvoir avoir accès à ça. Et par la suite, je vais venir ici. Le quadrant sera déjà ouvert. Donc, je vais cliquer une fois. D'accord. Je peux venir zoomer un peu comme ça. Ensuite, je fais shift enfoncer, clique droit. Ensuite, je dis proche. Donc, ça me permet d'être proche de la ligne lorsque je vais poser. Donc, je peux poser comme ça. D'accord. Je vois que ça ne commence pas par le centre. Je peux déplacer un tout petit peu comme ça. Ensuite, je vais sélectionner cet objet. Je vais faire le miroir. Je clique sur miroir. Je viens me rapprocher de ce quadrant, quelque part ici. Je clique une fois ici. Ensuite, je clique également là. Supprimer l'autre objet. Là, je dis non. D'accord. Voilà un temps de mouvement cet objet que nous avions sorti. Nous allons reproduire cela de façon nombre de fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six fois. D'accord. Six fois. Donc, vous pouvez également jouer sur cet angle pour pouvoir faire ça normalement. Donc, je vais tout sélectionner une fois. Ensuite, je vais venir sur réseau polaire. Je clique une fois. Ensuite, je dis réseau polaire. Il me demande de sélectionner le centre. Donc, je peux me rapprocher ici. Ensuite, je viens sélectionner le centre là. Un temps de mouvement. Ça m'ouvre le nombre de fois. Et nous avions bien sûr mentionné que six objets. D'accord. C'est bon. Je peux cliquer sur fermer. Donc, voilà un temps de mouvement. Les six objets là que nous avions dessinés. D'accord. Là, c'est bon. Nous allons revenir ajouter les couleurs bien après. D'accord. Vu que cet objet, c'est la même chose qui se représente de l'autre côté. Et nous pouvons, un temps de mouvement, faire le miroir de cet objet. D'accord. Là, je pense que là, c'est correct. D'accord. Je vais venir sélectionner la table du chevet là. D'accord. Nous aurions dû faire même la couleur avant de revenir. Ce n'est pas un souci. Nous allons faire les achures bien après. Donc, je sélectionne cet objet. Je viens sur miroir une fois de plus. Donc, je viens ici au milieu. Et je descends quelque part jusqu'ici. D'accord. Ça pose la même chose. Supprimer l'autre élément. Là, je dis non. D'accord. Et ensuite, nous allons faire la couverture. Comme vous pouvez voir là. Donc, nous pouvons dessiner ceci bien après. Quelque part avant de porter et venir déposer là-dessus. Mais bien avant ça, nous allons faire cette partie. Donc, vous voyez que la moquette qui se trouvait ici a pour dimension de 2400 en X et 1200 en Y. D'accord. Je vais venir ici prendre la commande rectangle encore à nouveau. Donc, je prends la commande rectangle. Et par la suite, je spécifie un point de départ. En X, nous avions dit 2400, en Y, nous avions 1200. D'accord. Je valide entrer. D'accord. Là, c'est bon. Et par la suite, nous allons ajouter quelques petits objets que nous voyons là. Donc, vous voyez là que c'est coloré avec des S polylines. D'accord. Donc, je vais d'abord déplacer, poser avant de venir faire des objets que vous voyez là. D'accord. Je vais sélectionner cet objet. Donc, je vais sélectionner comme ça. Ensuite, je vais dire déplacer, move. Je spécifie un point de départ ici au centre. Je peux venir me rapprocher jusqu'ici au centre. Ok. J'ai cliqué sans poser. Je sélectionne encore à nouveau. Je dis déplacer. Je pars à partir d'ici. Et je peux monter jusqu'à quelque part ici. Quelque part ici. D'accord. Je peux laisser. Donc, vu qu'on ne nous a pas spécifié la distance où ça devait se poser. Donc, voilà la raison pour laquelle j'essaye de déposer aussi à une distance que je souhaite. D'accord. Voilà. Je peux encore faire monter ce moquette encore. D'accord. Je peux cliquer encore sur déplacer. J'essaie de déplacer encore un tout petit peu. Donc, je prends le point de base là. Je monte de façon verticale. D'accord. Je pose là. Clique droit. Terminé. Donc, je jette encore un coup d'œil. Donc, voilà que si je constate que je suis trop monté, je vais un temps de mouvement remodifier. Donc, vu que le concepteur ne nous a pas donné la distance. Donc, nous allons préférer laisser comme ça. Et par la suite, nous allons ajouter des petits traits de zigzag comme vous voyez là. Donc, des petits traits de zigzag. Nous allons donner selon comme nous souhaitons à notre bon vouloir. D'accord. Ensuite, je vais un peu zoomer là-dessus. D'accord. Vous allez voir que pour utiliser des zigzags, nous allons utiliser le SPL. S-Polyline que nous avions souvent l'habitude d'utiliser pour dessiner les conducteurs électriques. Ensuite, je peux commencer un point de départ là. Je clique. Je clique. D'accord. Je peux venir quelque part ici. Donc, pour pouvoir m'accrocher ici, je fais Shift, enfoncer, clique droit. Ensuite, je dis Proche. D'accord. Je peux m'accrocher quelque part là. D'accord. Je fais clic droit. Entrer. Ensuite, je fais clic droit. Répéter SPL. Je peux partir d'ici. Et ensuite, je monte quelque part comme ça. Je peux venir encore quelque part ici. Je fais Shift, enfoncer, clique droit. Ensuite, je dis Proche encore à nouveau. Ensuite, je viens m'accrocher quelque part là. D'accord. Ensuite, je fais clic droit. Terminer. D'accord. Nous allons encore ajouter quelques petits zigzags. Répéter SPL. Encore à nouveau. Donc, je peux directement faire Shift, encore enfoncer. Ensuite, je dis Proche. Donc, je peux commencer quelque part à ce niveau. D'accord. Je peux cliquer comme ça. Donc, peu importe les zigzags que vous apportez, ce sera toujours le même résultat. Donc, vous voyez un tout petit peu. Par la suite, nous allons faire quelque chose comme ça. Clique droit. Répéter SPL. Clique droit. Répéter SPL. Je pars de ce point encore à nouveau. D'accord. Je peux aller comme ça. Ensuite, je peux même me rapprocher quelque part ici. Lorsque je trouve le repère. D'accord. Je colle là. Donc, vous voyez là que c'est parti beaucoup plus. Donc, je peux sélectionner. Ensuite, je peux déplacer quelque part ici. Ensuite, vous pouvez faire même des petits zigzags. Et donner la forme que vous souhaitez là-dessus. D'accord. Clique droit. Répéter SPL. Ensuite, je vais commencer à partir de ce niveau. Ensuite, je vais monter quelque part comme ça. Et puis, je vais venir ici. Clique droit. Enfoncer. Shift. Enfoncer. Et puis, je dis Proche. Encore à nouveau. Et puis, je viens m'accrocher là. D'accord. Clique droit. Entrer. Pour terminer. Donc, nous pouvons laisser quelque part ici. Je fais encore Shift. Enfoncer. Je vais faire encore un petit dernier élément ici. Je dis Proche. Donc, je viens coller ici. Ensuite, je peux faire quelque chose comme ça. Donc, je dis Shift. Enfoncer. Ensuite, je dis encore Proche. D'accord. Clique droit. Terminé. Donc, voilà un peu la moquette. Nous allons revenir tout à l'heure ajouter des objets là-dessus. Donc, vous voyez un tout petit peu. Donc, je peux couper cet objet. Car ça dépasse un peu le cadre. Donc, pour que ça puisse se couper. Donc, je vais faire décomposer l'élément en question. Clique droit. Entrer. Donc, ça a décomposé. Ensuite, je dis que je coupe. Clique droit. Terminer. Entrer. Donc, voilà les petits exacts que nous avions faits. Par la suite, nous allons venir faire des H.U. Bien après. D'accord. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, nous pouvons directement, par la même occasion, faire des petits cercles que nous voyons là. Donc, je vais prendre un cercle. Ok. Donc, je vais spécifier un point central quelque part ici. Clique droit. Répéter. Cercle. Donc, je vais faire peut-être encore un autre cercle quelque part ici. Clique droit. Répéter. Cercle. Clique droit. Répéter. Nous allons essayer un peu de mettre des petits cercles là, comme nous avions vu sur le plan. Répéter. Cercle. D'accord. Clique droit. Répéter. Cercle. Nous avions un petit cercle là. Clique droit. Répéter. Cercle. Nous avions un autre là. Et puis, un dernier élément. Clique droit. Répéter. Cercle. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir des dimensions un peu, des unités trop trop correctes. Et par la suite, nous avions... Je vais d'abord finir avec l'oreiller que vous avez vu ici. Avant de venir apporter la couverture que vous pouvez voir là. Donc, pour l'oreiller, nous allons prendre toujours la commande SPL. SPOLYLINE. Je valide entrée. D'accord. Donc, je vais venir quelque part commencer à partir de ce niveau. Donc, je peux cliquer une fois. D'accord. Je vais faire quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. Je peux venir fermer comme ça. Ensuite, je fais clic droit. Terminer. Donc, voilà un temps de mouvement. C'est l'oreiller que nous avions fait. Ensuite, je peux sélectionner. Ensuite, je vais dire copier. Donc, je spécifie un point de base là. Ensuite, je viens poser quelque part ici. Clique droit. Entrer. Ensuite, je vais sélectionner. Et je vais dire échelle. Donc, je vais changer la taille. Donc, je peux sélectionner un point de base là. Et puis, je diminue la taille. Donc, je peux diminuer jusqu'à comme ça. De valide. Ensuite, je sélectionne. Et je vais dire déplacer. D'accord. Donc, je vais activer le truc polaire. D'accord. Ça ne me permet pas. Donc, je vais sélectionner peut-être quelque part ici. Un point pour déplacer. Et puis, je peux me monter jusqu'à ce niveau. Ensuite, je vais déposer ici. D'accord. Là, c'est bon. Et par la suite, je peux sélectionner les deux oreillers. Et par la suite, je vais dire miroir. Donc, je vais prendre à partir de ce point. Et puis, de façon verticale jusqu'ici. D'accord. Vous voyez un tout petit peu. Donc, ça a mis des objets un peu en miroir. Supprimer l'autre élément. Je peux dire non. Donc, si je me rends compte que ces deux oreillers ne sont pas vraiment grands. Donc, je pourrais sélectionner. Ensuite, je dis échelle. Donc, j'essaie d'ajouter. Moi, je monte la taille avant de venir faire, avant de faire la symétrie. D'accord. Là, j'essaie d'agrandir. Donc, je suis allé beaucoup très loin. D'accord. Je vais sélectionner encore. Je dis échelle. Sélectionner l'objet en question. D'accord. Valider. Je spécifie un point de base. D'accord. Vu que c'est un S polyline. D'accord. Je peux agrandir comme ça. D'accord. Là, c'est bon. Et par la suite, cet élément, je vais d'abord supprimer avant de replacer. J'appelle la commande I pour erase. Ensuite, je supprime. Ensuite, je sélectionne. Ensuite, je vais dire MI pour miroir. Pour faire miroir, entrer. Je spécifie un point ici. Et je peux descendre de façon verticale. Donc, vous allez voir. Il faut descendre jusqu'à une ligne verte apparaît là. Ou bien, vous descendez jusqu'ici. Et puis. D'accord. Donc, il faut descendre de façon perpendiculaire jusqu'à la ligne verte qui se trouve là. D'accord. Là, je pense que c'est correct. D'accord. Ensuite, vous pouvez taper échappe pour terminer. D'accord. Je vois là que la commande n'a pas pris. Je vais faire miroir encore à nouveau. Donc, je vais repérer le point central ici. Je vais repérer le point milieu là. Donc, je peux descendre même quelque part ici. Je dépose. Supprimer l'autre élément. Là, je dis non. D'accord. Voilà les deux oreillers là que nous avions sortis. Nous allons voir tout à l'heure comment venir faire des achats là-dessus. D'accord. Il nous reste maintenant cette couverture que nous pouvons voir là. Et pour faire la couverture, nous allons toujours utiliser la commande SPL. Donc, je peux commencer le SPL à partir de ce niveau. Et puis, je vais comme ça. Et puis, je reviens fermer. D'accord. Je vais taper encore SPL ou SPolyline. Je valide à entrer. Donc, je peux me rapprocher quelque part ici. Je clique une fois. Par la suite, je fais des petits exacts. C'est la couverture. D'accord. Donc, il faut toujours utiliser la commande SPolyline. D'accord. Je peux arriver jusqu'ici. Je peux me rapprocher quelque part ici. Ou bien, j'ajuste un tout petit peu. D'accord. Et puis, je reviens fermer là. Ensuite, je dis, clique droit. Entrer pour terminer. Donc, voilà un peu un temps de mouvement. La couverture que nous avions sorti. Donc, vous pouvez, si vous voulez, cliquer et puis vous ajuster comme vous voulez pour refermer. Ensuite, vous tapez échappe pour terminer. Donc, voilà un temps de mouvement. Cette couverture que nous avions sorti. Donc, vous pouvez également cliquer pour ajuster les différents points. Donc, pour étirer les différents endroits. Et puis, donner un sens comme vous souhaitez sur votre design. Et rendre ça beaucoup plus professionnel. D'accord. Ensuite, je tape échappe. Ok. Je vais encore observer un tout petit peu. Donc, j'ai encore ça. La même chose qui est ici. Et également ici en bas. Donc, je vais taper également SPL à nouveau. Donc, je tape la commande S Polyline. Entrer. D'accord. Et puis, je vais venir faire shift enfoncer. Clique droit. Ensuite, je dis proche. Je viens m'accrocher quelque part ici. Ensuite, je fais ça. D'accord. Ensuite, je vais venir jusqu'à ce niveau. Ensuite, je vais faire proche également encore. Shift enfoncer. Ensuite, je dis proche. Ni res. D'accord. Ensuite, je vais dire là. Clique droit. Terminé. D'accord. Et par la suite, je fais encore répéter SPL. Vous pouvez également retrouver la commande S Polyline sur des différentes commandes de modification. Donc, les voici. S Polyline. Là. D'accord. Je spécifie ici. Je viens faire shift enfoncer. Ensuite, je dis ni res ou proche. D'accord. Je commence quelque part ici à nouveau. Donc, je fais ça. D'accord. Il suffit juste de faire des objets comme vous souhaitez. Shift encore enfoncer. Ensuite, proche. Et puis, je viens coller là. Clique droit. Terminé. Donc, voilà un temps de mouvement. Cet objet qui n'a absolument l'air de rien. Mais lorsqu'on va apporter les couleurs dessus, ça va ressembler quelque chose de vraiment professionnel et très designé. Donc, vous pouvez encore essayer de rétablir et puis redesigner le modèle si comme vous souhaitez. Et puis, donner un sens vraiment professionnel à ça. Donc, vous voyez un tout petit peu. D'accord. Je peux laisser à ce niveau. D'accord. Voilà tous les objets là qui sont déjà faits. Donc, je pense que là que le bloc est déjà terminé. Nous allons essayer d'apporter des différentes couleurs là dessus. Donc, nous avions la première couleur ici qui est jaune. D'accord. Je vais venir sur HU. Donc, je vais venir cliquer ici sur HU. D'accord. Donc, je clique une fois. J'attends que l'ordinateur fait la mise au point. D'accord. Je vais venir cliquer sur solide. Donc, nous pouvons prendre une couleur que nous souhaitons. Là, je vais dire jaune. D'accord. Je vais venir remplir cet objet. Quelque part ici. Ensuite, quelque part ici. Donc, vous avez le choix de prendre la couleur qui vous intéresse. Donc, je pense là que c'était orange. Donc, je vais cliquer sur orange. D'accord. Ou bien, je viens cliquer ici. Je change la couleur à ma volonté. D'accord. Ensuite, je vais venir fermer l'éditeur de caractère. Donc, vous voyez un tout petit peu. Donc, je ne sais pas s'il y avait les raccords sur le bord de la table là. Il n'y avait pas de raccords. D'accord. Vous voyez là qu'il y a un trait là qui subdivise tout ça là. Donc, ce sont des petits détails que nous pouvons ajouter. Donc, c'est-à-dire décaler le cadre et puis remettre. Ensuite, nous avions cette couleur encore qui est violet là. D'accord. Je vais venir cliquer encore sur HU. D'accord. Je vais venir cliquer sur la couleur. Donc, je vais dire couleur. Je vais dire violet. Donc, je ne pense pas si c'est quelle couleur est-ce que c'est là. D'accord. C'est un peu comme violet là. Donc, disons par exemple cette couleur. Donc, je vais remplir là. Ensuite, je vais remplir là. D'accord. Je peux dire entrer pour terminer. Ou bien, je ferme là. Donc, pour pouvoir quitter. Ensuite, je tape encore espace pour reprendre la dernière commande qui était les HU. Donc, je vais cliquer là et puis je vais choisir la couleur pour des petits oreillers. Donc, c'est orange. Donc, je vais cliquer là encore à nouveau. Je peux prendre une couleur un peu comme ce qui m'intéresse. D'accord. Donc, on n'est pas obligé de prendre exactement les mêmes choses. D'accord. Ok. Mais par la suite, je vais cliquer sur entrer pour terminer. Donc, si vous voyez là qu'il y a un trait qui se dépasse, nous allons supprimer. Mais par exemple, comme le trait qui se trouve ici sur cet objet. D'accord. Nous allons zoomer là-dessus. Ensuite, je vais prendre peut-être comme ça. Ces deux objets, je vais dire décomposer. D'accord. Ça également. Je vais dire décomposer à nouveau. Une fois décomposé, je peux prendre la commande maintenant ajuster. D'accord. Et puis, je vais venir ajuster les objets. D'accord. Voilà un temps de mouvement. J'ai ajusté. Et l'oreiller est bien placé. Par la suite, nous allons apporter des objets sur la couverture. Donc, nous avions ici la couleur jaune clair. Donc, je vais venir cliquer encore à nouveau sur HU. D'accord. Je vais cliquer sur HU. Ensuite, je vais dire la couleur jaune clair. Donc, je prends la couleur qui m'intéresse. D'accord. Je peux zoomer là. Ensuite, je zoom là. D'accord. Donc, il voit que c'est un milieu qui est vide. Donc, nous aurions dû fermer ce petit endroit avant de revenir. Donc, je vais cliquer sur Entrer. Donc, je vais revenir. Ctrl Z. D'accord. Donc, je vais essayer d'ajuster le trait-ci. Donc, je vais cliquer sur Trim. Donc, je vais couper. D'accord. Parce qu'il y avait des objets là qui dépassaient. D'accord. Comme ça, ça me forme tout le vide ici. Et puis, nous avions également ici. Tout la couverture là qui part seule. D'accord. Nous allons également supprimer ici. D'accord. Ensuite, nous allons supprimer ici. Nous allons supprimer là. Ici également. Comme ça, les achats vont bien s'étenir. D'accord. Ok. Et par la suite, nous avions également. D'accord. Nous avions ça qui se forme là. Et puis, nous avions ça également qui se forme. D'accord. Nous avions ça. Nous avions ça. Donc, tous les éléments sont là. Nous allons maintenant mettre les couleurs. Donc, ça dépend de la couleur que nous voulons avoir. Donc, je vais prendre ici la couleur jaune. Donc, je clique encore sur HU. Donc, je vais cliquer sur H pour HU. Donc, je clique là. H. Seulement, la commande H, ça fait HU. Donc, je vais prendre une couleur, par exemple, jaune comme ça. Et venir remplir ici. D'accord. Et puis, je peux remplir encore une partie ici. D'accord. Là, je clique droit. Terminé. Entrée. Ensuite, je tape encore H encore à nouveau. Entrée. Et puis, je vais essayer de changer une autre couleur. Donc, peu importe ce que vous allez faire. Je vais prendre le vert. Et par la suite, nous allons venir cliquer sur chaque différent élément. Et puis, modifier la couleur. Donc, je vais cliquer là. Ensuite, je vais dire vert. Je vais prendre la couleur ici. Donc, je vais cliquer là. D'accord. Donc, je peux cliquer là à nouveau. Et peut-être encore là à nouveau. D'accord. Entrée pour terminer. Et en plus, H encore. Espace pour reprendre la dernière commande. Donc, nous allons ajouter, si c'est la couleur, quelque chose comme ça. Donc, je vais venir ici, cliquer encore ça. Je vais prendre peut-être la couleur ici. Donc, je vais mettre cette couleur ici. Ensuite, je vais également mettre cette couleur là. D'accord. Là, je pense que c'est bon. Clique droit. Entrée. D'accord. Clique droit. Entrée. D'accord. C'est l'ordinateur qui freine un tout petit peu. Ensuite, je fais clic droit encore. Je répète les H. D'accord. Ensuite, je vais venir cliquer sur. Je vais venir cliquer. Je vais venir ajouter une couleur orange là. Et une couleur orange là. Ensuite, jaune, blanc ici. Donc, je vais cliquer sur la couleur jaune, un peu blanc. D'accord. Je vais venir poser là. D'accord. Si vous voyez que l'espace n'est pas assez fermé. Donc, voilà pourquoi ça va me mettre comme ça. Donc, je vais faire CTRL Z. Je me rassure que c'est bel et bien fermé ici. D'accord. Là, c'est bel et bien fermé. D'accord. Si il ouvre, c'est parce qu'il ne voit pas un espace qui est clos. D'accord. D'accord. Donc, vous allez trouver une façon pour pouvoir fermer cela. Donc, nous allons ajouter des calques des H.U. là-dessus. D'accord. Je vais venir ici cliquer. Ensuite, je vais changer la couleur. J'ai des cercles là qui sont en rouge. Du coup, je vais mettre des cercles là en rouge. Et tape encore H pour H.U. Entrer. Ensuite, je vais venir prendre des cercles. Je dis en rouge. D'accord. Je clique là. Je clique là. Donc, vous pouvez mettre les H.U. un peu de couleurs différentes. Et puis, en prenant des couleurs qui vous intéressent. D'accord. Là, je pense que c'est correct. Clique droit. Entrer pour terminer. D'accord. Ensuite, nous allons voir encore quelques petits paramètres à ajouter sur le design. Donc, nous avions des points là. Là, la table de la table là qui est en rouge également. Donc, je vais venir prendre encore H pour H.U. D'accord. Ensuite, je vais venir prendre rouge un peu pas très clair là. Non, je vais prendre cette couleur. D'accord. Ensuite, je vais venir remplir l'endroit du cercle là. D'accord. Je vais venir cliquer là. D'accord. J'aurais dû placer même. J'aurais dû faire cela avant de faire le miroir. Comme ça. Ça me garde des objets beaucoup plus professionnels et beaucoup plus designés. D'accord. Donc, par la même occasion, je vais finir sur ça avant d'apporter des autres éléments. D'accord. Donc, là, je vois là que c'est un peu en une couleur jaune, un peu autre comme ça. Donc, je vais dire H encore à nouveau. D'accord. Je vais venir prendre une couleur. Donc, disons cette couleur. Donc, disons cette couleur. D'accord. Ensuite, je vais venir poser là. Je vais poser là. Je vais poser là. Je vais poser là. Là également. Ensuite là. Et pour terminer là. Clique droit. Entrer. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un petit décalage quelque part ici. Donc, nous allons prendre encore décalage. Donc, je vais prendre décalage. D'accord. Je vais spécifier le pas. Donc, je peux dire la moitié de cet élément. Donc, je peux cliquer sur deux points pour prendre juste une petite distance. D'accord. Là, une fois fait, je décale un tout petit peu. Et par la suite, je vais prendre la couleur jaune ici. Et puis, charger encore là-bas. Donc, je vais taper encore H pour HU. D'accord. Ensuite, je vais prendre la couleur jaune comme vous avez vu là. D'accord. Ensuite, je vais venir charger ici. D'accord. Clique droit. Entrer pour terminer. D'accord. Vu que cet objet, c'est la même chose ici. Je vais d'abord supprimer cet élément. Donc, je tape échappe. D'accord. Donc, c'est parce que les couleurs sont liées. Donc, je vais sélectionner cet élément. Ensuite, je vais taper I pour effacer. D'accord. Ça efface les couleurs. Ce n'est pas un souci. Nous allons remplir les couleurs avant de faire le miroir. D'accord. Je vais taper encore H pour HU. D'accord. Je vais prendre la couleur jaune par défaut. Ensuite, je vais charger quelque part ici. Clique droit. Entrer. Ensuite, je vais sélectionner cet élément. Ok. Je vais faire miroir. D'accord. Je vais venir choper le milieu quelque part ici. Ici, là. Supprimer l'autre élément. D'accord. Donc, supprimer l'autre élément. Là, je dis non. Je peux taper entrer une fois. Ça ne va pas supprimer. D'accord. Là, c'est bon. Il nous reste quelques petits détails pour pouvoir conclure le travail. Donc, nous avions cette couleur qui est orange. Également, là, orange. D'accord. Je vais venir taper encore H pour HU. D'accord. Ensuite, je vais prendre une couleur orangée. Je peux prendre la couleur ci. Donc, peut-être la couleur ci. Et puis, je vais venir charger là. Donc, il voit des espaces là que nous n'avions pas remplis. Donc, je vais faire édition annulée. Donc, je vais revenir fermer l'endroit là d'abord avant de faire. Donc, je tape H pour HU. Entrer. Donc, j'ai pris la couleur orangée. Ok. La couleur orangée. Et puis, je vais venir fermer cet endroit d'abord. Clique droit entrer. Donc, je vais voir pourquoi cet espace ne se ferme pas. D'accord. Donc, je vais essayer un peu de tester quelque chose. Je vais taper H pour HU. D'accord. Je vais voir si ça peut remplir tout l'autre côté. D'accord. Là, c'est bon. Donc, je vais venir sur échappe. Contrôle Z. Je prends encore SPL. SPolyline. SPolyline. Pour terminer. D'accord. Ensuite, je vais taper encore H pour HU. D'accord. Nous avions pris la dernière commande. Cette couleur jaune. Ok. Ensuite, je vais venir remplir là. Clique droit. Terminer. Donc, vous voyez un peu comment nous avions joué sur cet objet pour pouvoir remplir. Ensuite, nous avions le jaune un peu trop blanc là au milieu. D'accord. Nous avions le jaune un peu trop blanc là au milieu. Je dis H pour HU. D'accord. Je vais prendre encore le jaune trop blanc. D'accord. Nous mettons là. Donc, nous pouvons encore changer la couleur. Peut-être mettre comme ça. Ou comme ça. D'accord. Je tape échappe pour terminer. Ensuite, nous avions les bordures du lit là. Les bordures du lit là qui sont orangées. D'accord. Donc, nous allons prendre encore la couleur H pour HU. H pour HU. D'accord. Ensuite, je vais prendre la couleur orangée. Donc, disons par exemple, je prends peut-être. Je ne sais pas trop. Cette couleur, ça ne m'intéresse pas tant que ça. C'est juste pour faire le front. D'accord. Ensuite, je viens fermer là. D'accord. Nous aurions dû faire de petits décalages comme nous avions fait sur la table à ce niveau. Mais ce n'est pas nécessaire. D'accord. Je fais clic droit à entrer. Donc, voilà un temps de mouvement. Ce design que nous avions reproduit. Donc, pour le reste là, nous pouvons ajuster bien après. Donc, je vais taper encore H pour HU. Entrer. Je vais prendre le jaune un peu blanc là. D'accord. Ensuite, je vais venir remplir ici. Je remplis là. Et ensuite, je remplis ici. D'accord. Vous avez vu que le jaune là a complètement rempli à ce niveau. C'est parce qu'il a trouvé un vide quelque part là. Donc, je vais taper H encore à nouveau. Entrer. Donc, nous n'allons pas revenir corriger cela. Donc, nous allons laisser une fois. Vous avez compris le principe. Si vous voulez corriger, vous n'avez le libre arbitre de corriger. Entrer pour terminer. Mais, il doit falloir adapter juste en fonction du chemin et obtenir ce que vous voulez. Là, je pense que nous avions terminé ce chemin. Et nous avions bien représenté cet objet. Donc, là, je pense que c'est terminé. Nous allons arrêter ici. Pour la cotation, vous savez déjà comment ça se passe. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos.